Je m'appelle Nicolas Fossé, je suis enseignant en génie alimentaire et en génie industriel. Je suis sur l'établissement de Pontivy, en Bretagne. Je viens d'obtenir cette année mon première année de tiers-temps. L'objectif du tiers-temps, c'est d'intégrer dans un équipement pédagogique les transformations fermières en lien avec le territoire. L'objectif du tiers-temps, il est de quatre niveaux. Le premier niveau, c'est d'intégrer, de créer un lieu de développement pour les transformations fermières. Le deuxième niveau, c'est vraiment de développer, de rechercher le développement pour les industriels. Le troisième niveau, il est vraiment d'intégrer aussi les jeunes dans le territoire en lien avec la profession qui a du mal à recruter. Et le quatrième, c'est vraiment de développer l'attractivité du territoire en lien avec Pontivy Communauté, l'UBS aussi, qui fait partie du territoire de Pontivy. Donc mon rôle dans ce projet tiers-temps, il est vraiment de piloter le projet pour intégrer les entreprises et les transformations fermières dans l'établissement. À la fois de cadrer, de mettre en place une organisation durable et loyale pour l'ensemble des partenaires. Donc ça, c'est la première mission. Et la deuxième, c'est vraiment d'animer le territoire, à la fois avec les professionnels et à la fois avec les apprenants et l'établissement. Pour ça, les apprenants ont un rôle à la fois, ils peuvent participer au projet avec les professionnels. La deuxième chose, c'est qu'on développe aussi l'atelier pédagogique avec des certifications à l'agriculture biologique et aussi des certifications d'agréments sanitaires qu'on développe aussi en rôle avec la DDPP. L'autre chose importante aussi pour les apprenants, c'est vraiment de trouver des stages et trouver un partenariat aussi avec les professionnels. Aujourd'hui, les professionnels travaillent avec les apprenants et avec l'établissement. C'est vraiment un lien, un lieu d'échange entre l'ensemble des partenaires. C'est ce qu'on essaie de développer et d'animer au quotidien. Actuellement, les industriels et les professionnels nous contactent directement. Depuis le 1er septembre, il y a déjà eu 10 entreprises qui m'ont contacté à l'extérieur. On a déjà fait plusieurs prestations, d'ailleurs 6 prestations depuis le 1er septembre, quasiment en trois mois. On fait une facturation qui sont votées au conseil d'administration, bien sûr, sur les délibérations. Et là, on est en trois mois déjà à un chiffre d'affaires de 2 500 euros. Donc on met en place, il y a l'aspect financier qui est important. Le but du jeu, ce n'est pas de perdre de l'argent, mais aussi, il y a quand même 10 entreprises qui sont intégrées, qui sont rentrées dans l'établissement. Et donc qui permet aussi de répondre, de satisfaire vraiment aux besoins du territoire. Donc il y a des petits producteurs qui vendent aujourd'hui leurs produits. Donc on peut valoriser aussi la communication de l'établissement envers des produits qui sont transformés et commercialisés dans l'établissement et ailleurs, en tout cas, qui permet de faire de la publicité à la fois des porteurs de projets, mais à la fois aussi de l'établissement. Alors les étudiants, donc les apprenants, sont intégrés à la fois dans, ils ont des modules, par exemple en BTS, STA, ont des modules de pluri-innovation. Donc en fait, on demande aux industriels et aux porteurs de projets s'ils ont des produits à créer, donc c'est le cas tous les ans. Et cette année, par exemple, ils essayent de développer des œufs au vinaigre pour un professionnel, un porteur de projet qui n'a pas le temps de développer ses produits. Donc on a proposé ça aux étudiants sur un module de pluri qui fait partie du BTS. Et ce qui est très valorisant, c'est qu'en fait, même l'équipe pédagogique sont entrées dans ce projet-là. Et aujourd'hui, on développe un produit pour le commercialiser pour un porteur de projet, donc pour un producteur fermier. Donc on espère que dans un ou deux ans, ce produit-là sera commercialisé. Donc les étudiants sont à fond, l'équipe pédagogique est vraiment à fond, parce que derrière, il y a vraiment une thématique, un problème réel pour aussi développer le territoire. Donc le professionnel vient dans l'établissement, présente aux étudiants. Donc les étudiants sortent du cadre un peu scolaire parce que derrière, il y a un enjeu, un enjeu de commercialisation, il y a un enjeu, il y a le professionnel, il est là. On ne peut pas lui dire non, le produit n'est pas bon, il faut aller jusqu'au bout. Et ça, c'est super pour tout le monde. Moi, mon rôle pour les deux années, c'est vraiment de structurer une organisation durable. Moi, ce que je veux, c'est que tout ce qui est créé aujourd'hui, ça continue sur 10, 15, 20 ans. C'est vraiment de mettre en place des procédures, de valider des délibérations au conseil d'administration pour que ça soit juste, loyal pour tout le monde, et que ça apporte une valeur en tout cas à l'établissement et aussi aux partenaires, à l'ensemble des partenaires. Donc, c'est vraiment de structurer et aussi d'animer, de développer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en a 10. J'espère que demain, on en aura 20, 30, 40 et que le territoire aussi. Là, on est sur Pontivy Communauté, donc on est sur une population. Mais pourquoi pas ? Là, on a des appels maintenant qui viennent de Bordeaux, Paris. Donc, est-ce qu'on répond ou pas ? Est-ce que c'est partie du territoire ? Mais d'un côté, si on peut attirer ces entreprises d'ailleurs chez nous, c'est là aussi notre rôle de développer notre territoire et de répondre aux partenaires, nos élus entre autres, qui souhaitent développer les entreprises au sein de notre territoire. Merci. Merci.